salut internet j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va voir comment charger sa moto sur une carriole mais avant tu connais la chanson intro salut moi c'est Tom je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule j'ai créé cette chaîne youtube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures alors installe-toi dans ton canap et abonne toi bon internet t'es nombreux dans mon entourage à m'avoir partagé tes appréhensions tes craintes à charger une grosse moto sur une remorque ou dans un camion donc aujourd'hui on va essayer de voir deux trois titres pour essayer de s'en sortir au mieux alors pour commencer il ya absolument rien d'insurmontable à charger sa moto sur une remorque ou dans un camion c'est juste que comme beaucoup de choses il suffit de l'apprendre et le pratiquer le problème c'est que ben on l'apprend nulle part et ensuite on ne pratique pas souvent donc les premières fois c'est légitime que ça fasse peur comme souvent des méthodes il y en a plusieurs alors on va en voir plusieurs et après c'est à toi de faire ton choix parce que comme toujours on a plus ou moins d'affinités avec telle ou telle technique je sais que moi par exemple la façon dont je charge Hector 99,9% du temps convient à très peu de personnes mais moi c'est comme ça que je me sens le mieux avant qu'on rentre dans le vif du sujet on va déjà essayer de comprendre pourquoi ça fait peur c'est très simple manipuler une moto de 300 kg à faible allure c'est pas anodin c'est très facile si tu sais comment faire mais c'est un enfer si tu sais pas et là en plus de la manipuler à faible allure on va devoir la monter la mettre dans des positions inhabituelles donc c'est pour ça que ça fait flipper mais encore une fois si la moto te paraît lourde c'est qu'il ya un truc que tu fais mal on va simplement jouer avec l'équilibre de la moto et ça doit absolument pas être compliqué l'équilibre de la moto c'est pas le sujet de cette vidéo mais tu dois être hyper à l'aise avec son équilibre si tu veux être à l'aise pour le chargement de ta remorque donc je te refais pas l'explication de cet exercice là tu peux aller le voir dans la vidéo que j'affiche juste là dans tous les cas tu dois être capable de faire le tour de ta moto absolument sans forcer et de la tenir comme je suis en train de la tenir sans qu'elle ait la béquille et que ce soit un problème une fois qu'elle est à l'équilibre bien simplement tu te déplaces autour d'elle et puis c'est tout pas compliqué et c'est pas non plus le sujet de la vidéo mais tu dois être capable de marcher à côté de ta moto côté gauche et bien évidemment côté droit si ça t'intéresse à l'occasion pourra faire une vidéo dédiée sur le sujet mais pour aujourd'hui il faut déjà que tu sois capable de marcher de ce côté là et de l'autre côté bon maintenant que tu sais tout ça ça va être un jeu d'enfant de la chargée sur ta remorque mais avant de la manipuler on va préparer deux trois trucs on va déjà préparer nos premières sangles qui vont permettre de mettre en sécurité la moto donc les deux sangles de devant j'en passe une côté droit et une autre côté gauche je suis pas sûr qu'elle soit assez longue du coup je vais la doubler et je les mets facile d'accès pour que je puisse les attraper quand je monterai sur la remorque maintenant qu'on en est là il faut grimper Hector sur la remorque et pour ça tu as trois grandes techniques soit tu es à côté de la moto soit tu es sur la moto avec les pieds par terre soit tu es sur la moto en roulant ouais alors debout sur la moto en roulant faut être chaud comme la braise il y a que moi quand on les voit là on va commencer en étant à côté de la moto personnellement je le fais quasiment jamais parce que c'est une technique dont je suis pas fan mais c'est certainement la plus safe tu vas bien évidemment si la remorque est dégagée comme c'est le cas te mettre du côté de la moto où tu es le plus à l'aise donc bah généralement c'est le côté gauche là vu que la caméra est à droite je vais me mettre du côté droit pour que tu vois plus facilement ce qui se passe bon maintenant que ta remorque est prête que tu as mis tes sangles que tu as bien préparé ta rampe tu redresse ta moto tu la mets au point d'équilibre bien évidemment tu retires ta béquille et tu peux démarrer tu vas avoir besoin uniquement de ton embrayage pour avancer donc il va falloir du toucher d'embrayage ce qui peut t'aider aussi c'est de repérer où tu vas poser tes pieds en amont donc je vais le poser sur le rack d'à côté puis je vais me servir aussi de la petite barre qui a sur la droite voilà à partir du moment où elle est là je vais plus que jamais retrouver mon point d'équilibre si tu as la place et si tu peux tu peux mettre la béquille qui 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 et tu viens tout de suite sécuriser ta moto en mettant une première sangle tu la mets en déséquilibre contre toi elle tient contre mon épaule je récupère l'autre sangle et je la ferme volontairement je la mets pas du tout en contrainte comme ça je vais pouvoir l'acheter de l'autre côté et elle tient toute seule déjà de là de ce côté là elle peut plus tomber maintenant je fais le tour et je vais sécuriser l'autre côté et la moto est sécu des deux côtés maintenant je peux retourner de l'autre côté histoire de la remettre droite absolument pas besoin de serrer comme un bourrin il suffit de mettre la moto légèrement en contrainte parce que si tu la mets trop en contrainte t'abîmes tes suspensions tu la mets droite une sangle de à chaque côté et là la moto est sécu au niveau des points d'attache je pense que tu as vu moi personnellement je me prends au niveau des crash bars mais l'avantage avec la gs c'est que tu peux te prendre à plein d'endroits tu peux te prendre au niveau du thé inférieur tu peux te prendre au niveau des fourreaux de fourche enfin bref à partir du moment où tu as un endroit solide tu peux te prendre dessus bon maintenant que c'est sanglé et je vais sécuriser ça en faisant simplement un noeud et je m'arrange simplement pour que le surplus traîne pas trop dans le vent et c'est juste pour pas que ça traîne maintenant que j'ai sécurisé l'avant je vais rajouter une sangle à droite à l'arrière une sangle à gauche et même principe je viens serrer mais pas trop et faire madmi clé même chose de l'autre côté une fois que j'ai sanglé tout ça je vérifie qu'elle bouge pas d'avant en arrière et ni de droite vers la gauche donc c'est bon je vois qu'elle est en contrainte et qu'elle bouge pas si vraiment je suis un psychopathe je peux rajouter des sangles pour éviter ce mouvement d'avant en arrière sachant que dans tous les cas j'ai laissé une vitesse pour justement verrouiller la moto mais je peux si je veux venir avec une sangle bloquer mon frein avant ou encore je peux aussi venir verrouiller ma roue avant dans le sabre et là même avec une attaque de petit ours un martien elle bouillera pas je te le dis moi bon voilà maintenant qu'on a vu tout ça on va voir comment la descend et puis je vais te montrer les deux autres techniques pour la remonter sur la remorque donc bah simplement je commence par défaire les sécu que j'avais mis en plus au niveau du guidon au niveau de la roue ensuite je défais l'arrière et je vais m'attaquer à l'avant et pour l'avant exactement comme quand j'ai fait pour la charge et je vais laisser un côté pour qu'elle soit toujours retenue je la penche légèrement je sais que là elle peut pas tomber ce qui me permet de desserrer facilement l'autre sangle vu qu'elle est maintenant dans le vide je viens remettre ma moto à l'équilibre et puis je peux retirer enfin la dernière sangle et là je vais choisir mon côté celui où je suis le plus à l'aise ou celui où j'ai des contraintes là par exemple si je suis plus à l'aise à gauche et ben je refais mon équilibre et je me déplace de l'autre côté tout simplement je vais de nouveau remonter sur ma remorque en choisissant bien les appuis et là avec des petits coups avant arrière en même temps que je touche à mon embrayage je vais la reculer doucement hop je chance bien mes points d'appui au fur et à mesure voilà à partir du moment où ma roue arrière est engagée la moto elle recule toute seule juste avec mon embrayage je mets des petits coups elle vient si je suis pas à l'aise j'ai qu'à la bloquer la mettre à l'équilibre et moi je peux descendre et puis derrière je la fais reculer doucement et s'il y a une pente carrément je la recule en la poussant tout simplement c'est quand même pas compliqué maintenant on va voir la technique que personnellement j'utilise le plus souvent sur la moto mais avec les pieds par terre donc là simplement je vais démarrer engager ma roue avant pour que la moto monte légèrement et je vais me décaler soit à droite soit à gauche encore une fois en fonction de mes préférences et puis de la situation et je vais simplement avoir un petit peu à faire pour passer mon pied de en bas à en haut vu que tu es à droite je vais me mettre à droite même si je préfère l'autre côté donc j'avance en me décalant bien ma cuisse sur la selle comme ça j'ai un bon appui côté droit je démarre j'avance tout doucement et j'engage la moto à partir de là ça commence à être un peu limite pour mon pied donc c'est là où je vais devoir faire un pas d'un coup et vous avez vu je me relève et là c'est gagné et là je continue en avançant doucement je reprends mes points d'appui et la moto est engagée vu que j'ai préparé mes sens comme c'est dit tout à l'heure j'ai qu'à attraper ma sangle et je peux l'attacher à mon crash bar easy et pour la sortie même principe des petits coups d'avant en arrière en étant sur la moto elle commence à s'engager j'arrive dans l'endroit où je peux avoir pied là j'ai ni pied à droite ni pied à gauche donc je range un pied sur le cale-pied je décale mon cul et je descends ma jambe et j'ai plus qu'à reculer et pour la dernière ben simplement j'ai qu'à rouler droit et j'engage la moto jusqu'en haut on revoit ces techniques là mais sur une remorque un peu plus grosse là vu qu'elle est un peu plus haute ça va être un peu plus technique mais sur les fondamentaux ça va rester exactement pareil la seule technique qui va être vraiment plus compliqué c'est si tu es à côté de la moto parce que vu qu'elle est plus haute la moto va monter 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 et toi tant que tu n'es pas sur la remorque tu vas te retrouver que la moto super haut à côté de toi donc c'est pour ça que je suis pas fan de cette chose donc bien évidemment la logique des choses voudrait que je sois de l'autre côté mais pour que ça soit plus visuel à la caméra je me met de ce côté là et tu comprends bien vite le problème si je démarre et que je monte hector même rector se retrouve super haut par rapport à moi c'est le bordel et là du coup forcément j'ai plus beaucoup attend 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 tom qu'est ce qu'il ya bruno de bordeaux bah écoute il faut s'organiser avant s'organiser s'organiser ben je suis organisé là moi j'ai une autre technique à te proposer ah bon ouais tu me montres allez je te montre ça je te la donne allez bon chance je me casse et il est bien gentil tom là de me laisser sa moto comme ça mais forcément avec mes petites jambes je suis bien embêté là bon je vais me réorganiser donc j'ai construit un chemin parallèle à ma rampe pour monter de manière à pouvoir rester à côté de la moto jusqu'au point d'arrivée tu as l'air songeur mon bon bruno ouais mais comme d'habitude c'est pas mon beau côté on est en désert tu as toujours de très bonnes idées pour me mettre en difficulté et puis avec ma petite taille forcément là je suis pas confort alors ce que ça donne et rien n'est trop beau pour les besoins du tournage mon bon bon allons-y bon internet il fait beau mais en vrai il fait que pleuvoir s'arrêter de pleuvoir bon bah on break pour aujourd'hui on reprendra demain ailleurs bon voilà la météo est un peu meilleure on est en fin de journée le lendemain on est sur le circuit gt rs bordeaux mérignac on vient de faire une journée de piste c'était grave coup fin de journée il ya un peu de soleil parce que ce matin il pleuvait on va essayer de finir ce que je veux mais voilà bon ok ça c'est la technique à la bruno de bordeaux moi je suis pas fan d'être à côté quand c'est haut mais c'est que moi je te montre comment je fais allez montre moi moi personnellement je préfère être sur la moto ça va être exactement la même chose que j'ai montré sur la petite remorque sauf que le step pour passer le pied d'en bas en haut va être plus grand première chose je me mets en face une fois que je suis en face je vois côté gauche je vais pas avoir d'espace pour poser le pied du coup mon pied gauche je vais le rentrer comme tout à l'heure je décale complètement mon corps sur le côté et j'ai un bon appui à droite donc j'insiste bien sur le fait que je suis complètement décalé à côté de la moto j'ai marre j'avance le plus possible à partir de là j'ai plus beaucoup d'appui pied donc c'est là où il va falloir je roule d'un coup et reposer mon pied en haut et là j'ai plus qu'à finir c'est quand même plus facile à mon sens mais plus risqué je l'entends la descente c'est le même principe sauf que rouler en marche arrière avec la moto c'est un peu plus compliqué mais en soi c'est le même truc ce que je te conseille c'est effectivement de savoir faire une marche arrière avec la moto peut-être avant de le faire direct mais sinon même chose je range mon pied du côté où j'ai pas d'appui se décale mon corps je vérifie bien que je suis en face de ma rampe ce qui me retient comme dans les manoeuvres de sécu c'est mon embrayage et pas mon frein avant des petits coups d'embrayage je mets bien mon pied au bord et là je me retrouve dans la situation un peu délicate puisque là j'ai plus d'appui mon capychef donc là ce que je peux faire c'est choisir mon pied préféré bon là pour la vidéo je vais garder le droit mais dans la vraie vie je changerai faut que je recule d'un coup pour aller poser mon pied par terre et dernière solution tu le fais en roulant bien entendu je peux que te conseiller de mettre un casque avec l'habitude j'ai pris l'habitude de les charger sans m'équiper à tort certainement c'est quand même pas compliqué Dernière façon on va charger la moto dans un lit l'avantage dans un camion c'est que tu vas pouvoir monter ta moto et simplement la fixer contre la paroi et elle bougera pas donc je vais pas te expliquer la montée c'est le même principe mais on va simplement la sangler beaucoup plus rapidement donc je vais simplement prendre une sangle pour attacher l'avant le long de la paroi au niveau du crash bar et je fais pareil au niveau de la poignée passager arrière Hector peut plus bouger allez on est parti dans le cas d'Ali 200 contre la paroi et ça peut plus bouger c'est quand même vachement pratique bon allez internet à la revoyure Bruno mais fin de vidéo c'est fatigant si tu cherches un camion aménagé pour pouvoir transporter ta GS et dormir dedans allier ta vendre donc si tu veux en savoir plus envoie moi un mail sur mon site moi j'ai investi dans plus gros pour pouvoir te proposer des trucs encore plus fous allez à la revoyure et oui c'est moi quel dernier mot Bruno merci